Amis voyageurs, bonjour ! Bienvenue en Bretagne pour un road trip avec un nouveau camping-car, le pilote P696U. Uuuuh ! Eh oui Pauline et Simon, ça y est, nous on a fait notre partie. Maintenant c'est à vous, in situ, de nous montrer ce que ça donne si on dit pas trop de conneries. Ça marche les gars, comptez sur nous ! Dans cette vidéo, on va vous montrer comment se passe un séjour avec un camping-car de 7 mètres. Est-ce qu'on a réussi à trouver des spots pour profiter pleinement de ce salon de luxe ? Nous qui avons l'habitude de voyager avec un petit camping-car de 5 mètres seulement. Qu'est-ce qu'on en pense ? Est-ce que ce véhicule est fait pour nous ? Est-ce qu'il est fait pour vous ? On a voyagé plusieurs semaines avec ce véhicule et comme d'habitude sur cette chaîne, on va vous partager notre expérience, notre avis et vous faire voyager. C'est parti ! Première étape, ok, les affaires sont déchargées de Swingy. On va aller rentrer dans le pilote maintenant. Est-ce que tu crois que ça va rentrer ? Large. Il y a pas mal de place là. Bah, il n'y a que ça. On a oublié quelque chose, non ? Là, ça prend toute la place de notre camping-car, normalement. Là, il y a une petite partie du salon qui est prise. C'est mignon. C'est ridicule. On va se perdre dans le tiroir. C'est la pression, hein ? Là, c'est du lourd, hein, comme on dit, hein ? Ouais. C'est du lourd. Ça va aller ? Tu peux enlever le frein à main, ça ira mieux. Nickel. On va faire des petits tours dans le village déjà pour se faire la main. Tu vois, la place, elle s'arrête. Ouais, comme ça, ça dépasse de un mètre, ouais. Un petit peu plus quand même, ouais. Un mètre dix. Tu sais, t'es pas obligé de me coller, là, du coup. On est un peu perdus. Il va falloir qu'on prenne nos repères, hein. Tu sais, je dis, mais qu'est-ce que je vais faire de tout cet espace ? Mais qu'est-ce qu'on va faire de tout cet argent ? Ouais. On peut faire plein de trucs. On mange. Bon, bon, on va manger. Je cherche comment on descend la table. Je pense que vous, vous le connaissez, c'est quelque chose de très classique. On peut la diriger dans n'importe quel sens. Donc là, j'avance comme ça. Ouais. Vas-y. Arrête, 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 arrête. Vas-y, lâche. Non, ça a remonté. Non. Et après, hop, je bloque. Yes ! Yes. Bravo, Pauline. Sinon, il y a une bonne d'emploi, hein. Mais il faut lire. Direction la Bretagne, ces mosaïques de paysages entre terre et mer. C'est pourtant le genre de destination que nous avons l'habitude d'éviter, sachant pertinemment que la splendeur des paysages rime souvent avec une importante fréquentation touristique. Nous n'ignorons pas non plus qu'avec l'actualité, camping-car, fourgon et autres vannes ont le vent en poupe. Nous redoutons les mesures restrictives et les dimensions de ce véhicule, qui nous apportera nécessairement moins de souplesse. Mais nos inquiétudes sont assez vite dissipées par les étendues sauvages du Finistère Nord, les petits coins de paradis, dont certains spécialement ammanagés pour les baroudeurs fuyant les affres de la pleine saison, gardent leurs portes ouvertes. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Petit marche-pieds ! Petit marche-pieds ! Je fais du bien de rentrer, hein ? Ah bah on est bien ! Ça fait un petit moment du coup qu'on a le camping-car et on se dit de plus en plus quand on rentre après une balade comme on vient de le faire, on n'a pas vraiment l'impression de rentrer dans un camping-car, on a vraiment l'impression d'entrer dans un petit appartement. Là on arrive, la banquette nous tend les bras. Chaque pièce est à sa place en fait, le salon là, derrière la salle de bain et à l'avant la cabine de pilotage. Ce qui fait qu'on a chacun notre espace, quand quelqu'un prend du temps dans le salon ou cuisine, l'autre peut être dans la salle de bain, il peut rester à l'intérieur. Pour cuisiner, c'est super lumineux, surtout quand on a des super spots comme celui-là, la vue est quand même pas mal pour préparer à manger quoi. Et on a cet espace qui est libre, ce grand salon. Quand on a juste envie de faire un truc, c'est genre... Voilà ! C'est ce qu'on fait d'ailleurs ! Comme ça ! Et on peut même étendre les pieds ! Enfin, sauf que sur le simili-cuir, le jean ça fait un petit peu de tâche. Ouais, je passe un petit peu mon temps, parce que je suis un peu toquée, faut pas croire, on dirait pas comme ça ! Si si, on dirait ! Non ! Non, je rigole ! C'est pas grave, ça s'enlève à l'éponge, mais... Donc message à tous les constructeurs, parce que je sais que c'est la mode du blanc, du simili-cuir blanc, c'est superbe ! C'est beau ! C'est boche ! C'est très lumineux, tout ça, ça fait classe, y'a pas de soucis, mais par contre, ça fait des traces. Gris, bleu peut-être, mais blanc, faudrait peut-être commencer à éviter. Ouais, ou jaune fluo. L'avantage, vous l'avez compris, c'est que là, au-dessus de votre tête, c'est le lit. Le gros point positif, c'est que le lit ne nous embête pas la journée. Le lit, donc, qui se baisse là, avec le panneau de contrôle qui est là-bas. Petit conseil, faites quand même attention à regarder où en est votre batterie quand vous baissez le lit, quand vous le remontez surtout, parce que ça prend quand même pas mal de batterie, ça pompe un petit peu. Si on ne peut pas rester avec le lit en bas toute la journée, justement, c'est peut-être intéressant de surveiller la batterie. Ouais, ça nous est arrivé une fois, la batterie n'était plus assez puissante pour remonter, on a dû remettre le contact, donc voilà, il faut faire quand même attention. C'est la première fois qu'on met la télé, on n'a pas mis la télé, petite série comme ça sur écran. C'est pas quelque chose qu'on va faire tout le temps, pour nous, le camping-car, c'est vraiment pas les écrans. On en a suffisamment, justement, avec nos téléphones portables et nous, nous concernant avec les ordi, donc on essaie d'éviter un max, voilà, trop trop d'écran avec la télé dans le camping-car. Mais bon, elle était devant nous, elle nous tendait les bras, donc on a essayé. Pas de tester ? Les week-ends de vacances ensoleillées ont raison de la quiétude du littoral. Les fameux petits coins de paradis sont pris d'assaut, ce qui pour nous en rond immédiatement le charme. Voici les baroudeurs mutants en affreux conducteurs cherchant à tout prix leurs morceaux de terrain, avec vue sur la mer, au risque de s'entasser les uns à côté des autres. Après quelques manœuvres pour s'extirper des routes qui notorisent bien souvent le passage d'un seul véhicule, nous nous réfugions vers l'intérieur des terres, imperméable à l'agitation de la côte. Mais la fatigue et le stress, renforcés par l'ombre du couvre-feu, font rarement beau ménage. La preuve. Voilà, on est revenu à l'intérieur des terres. On a trouvé une belle petite terre de service municipale à côté du stade. On est vraiment rentré à l'intérieur des terres. Le camping-car, on a fait l'expérience. Disons que c'était un petit peu mouillé sur le terrain, le classique, on s'est un petit peu embourbé. On n'était pas les premiers apparemment, parce que vu les traces qu'il y avait avant, qu'on a mis des petits graviers derrière. À vos souhaits, monsieur. L'autochthone est grippé, c'est vrai qu'il fait un petit peu froid. Bon, on va essayer de... Bah, santé ! On va essayer de sortir de ce pétrin. Toujours pas ? À part creuser et encore plus le trou dans lequel on est, ça fait rien du tout. Rien, rien, rien. Tu joues au petit pousset ? On tient à préciser qu'on fait ça sans y croire une seule seconde. Ça me saoule, en fait. Je suis calme, mais ça me saoule. On avait déjà passé une mauvaise fin l'après-midi, là, à essayer de se trouver ou se stationner. C'était long. On a fait plusieurs kilomètres pour le faire, et là, il y a ça qui arrive, c'est vraiment pas le moment, quoi. Ça me saoule. Ça te saoule pas, Simon ? Je connais pas le véhicule. Je sais que Swingui, en marche arrière, serait allé nickel. Ok, là, en le poussant un petit peu. Allez ! Dernière fois. J'essaye d'avancer un peu. Ah ouais. Je sais pas, c'est un truc qui est intéressant, quand même. C'est que là, depuis qu'on en allait en avant, il commence à adhérer un peu en avant. Ouais. Voilà. C'est comme ça, et on va en remettre. On va aller resserrer plein de sable. Dernière chance. C'est bon ? Allez. Yes ! Super ! Tu vois, il y a du mieux, là. On a réussi à se retirer de l'embourbage, de la boue. Les roues sont hors du trou, déjà. Donc, on va remblayer le trou, maintenant. C'est sympa, ce dimanche soir. Mais il fait froid, là. Ça pèle un peu. Là, on est pas mal. Bon, on n'est pas les premiers. Le voisin est équipé d'un quad, et en fait, il a retiré pas mal de camping-caries, ce qui s'était embourbé. Et en plus, super sympa. On a de quoi cuisiner ce soir. Il nous a amené des œufs frais. Donc, on va quand même essayer avec notre petite technique. Et si jamais, il viendra nous débourber au quad. On a tout donné. On a remblayé ici à l'avant, ici à l'arrière. Là, on va s'occuper de ça. Et puis là, c'est pas mal du tout. Pauline, elle fait l'éturé. Ouais, j'y crois un peu plus. Ça, c'est bon signe. Si d'ailleurs, vous avez besoin de remblay à tout moment de la journée, 24 sur 24, c'est du sur scène. Périflésie, c'est du sur scène, écrivez-nous. Comme j'écoute. On fait des malins, mais bon, on va quand même essayer de faire ça aussi. Bon, c'est parti. J'y crois, là. Ouais, c'est bien. Attention derrière, quand même. Attention. Top, hein. Ravance. Il ne manquerait plus que se taper le peton du stade, maintenant. Et maintenant, tu recules en braquant. Vas-y. Très, très bien. Scène du drame. Ça va. J'ai cru qu'on avait fait pire. Bon, monsieur le maire, nous sommes vraiment, vraiment désolés. Nous allons essayer de remettre un maximum le terrain en place. Je vous propose qu'on se recycle en entreprise de BTP. C'est la fin de cette chaîne YouTube. On ouvre une chaîne YouTube de désembourbage de camping-car. Au Togo. Vous ne croyez pas qu'on fasse exprès de se embourber. C'est clair, ils vont croire. Non, non, puis on avait vraiment besoin de se poser. On était juste trop contents de se poser à un endroit. Ah, ouais, d'être tranquille. On était tellement contents et on arrive là. Voici une Bretagne différente, où le temps semble souvent s'être arrêté. De Cisounes à la forêt de Welguat, les routes nous mènent à la rencontre des enclos paroissiaux. Ces imposants édifices religieux qui se dressent au milieu d'une modeste campagne. Puis, vers les monts d'Arrée. En moins de 10 kilomètres, nous voici transportés dans l'un de ces paysages quasi-lunaires, couverts de landes et de tourbières. Somptueux, ça a des petits cerfs d'Ecosse. Et là, derrière nous, il y a une superbe lumière qui vient. On était justement en train de dire que ça nous faisait penser à l'Ecosse. C'est l'Andre et que ça, ils s'étendent et puis c'est le paysage ballonné. Et là, c'est juste génial ce qu'est en train de se passer derrière nous. On sait si bon à l'instant, il manque plus qu'un cerf rouge. Et on y est. Tous les matins, on a un petit peu ce souci avec la buie, quand il a fait froid dehors. Ce qu'on fait, c'est qu'on ferme la porte de la salle de bain pour faire passer la chaleur devant. Bon, ce matin, c'est gelé. On fait vraiment très, très froid. Et ça va, ça déjambule. Ce qu'on fait à chaque fois, c'est qu'on va dans un petit chemin là où il n'y a personne pour faire un peu chauffer le moteur. Parce qu'il n'y a que ça qui enlève la buée et on n'est pas des partisans de suyer par brise, ça fait des traces. C'est pas top. Pendant qu'on roule, c'est le moment de mettre un petit pouce, de s'abonner et de lâcher un petit commentaire. Ce ne serait pas le rugbyman. Bonjour. Salut. Je ne me rappelle plus. Attends, on va déjà à la descente, d'accord ? Voilà. Je vais la bloquer avec la petite monette. Non, mais oui. Maintenant, on tourne là comme ça. Voilà. De l'autre côté, comme ça, je pense, non ? Ouais. Là, et puis là, on appuie. Voilà, parfait. Et là, je bloque. Parfait. Parce que là, après... Voilà. Alors, après, on va enlever les petites banques qui vont bien. Hop. Ça sera nos pieds, tout simplement. En fait, toi, tu vas t'installer. Elle a une ceinture. Là. Les enfants ? Oui ? Vous êtes prêts ? Oui. Vous s'attachez, les enfants. Tonton Simon va nous emmener voir des menhirs, les enfants. Dépêchez-vous. C'est ça, les menhirs. Papa, elle est où, la boucle ? À la recherche, je fais de la boucle. En fait, c'est là. Regarde. Je vais payer, Thomas. Ne bouge pas. Alors là, vous verriez. Eh ben, eh ! En deux coups de cuillère à pot ! Je vous laisse l'ouverture sur la salle de bain ou... ? Oui, comme ça, on te voit. Comme ça, tu peux le surveiller quand on s'est dit. Alors, les enfants, on a bien voyagé. Super bien. Ça bouge pas trop ? Ça bouge à peine. Mais on voit tous les paysages magnifiquement grâce à ces grandes fenêtres panopamnes. Et ça, c'est hyper cool. Les Peripodes, vous l'avez remarqué, nous avons notre rugbyman de la chaîne qui nous a rejoint. La légende du rugby, mais non. Notre AB testeur de véhicules. La première fois, on l'avait vu dans le Steelvan dans le Morvan. C'est un peu étroit. Ma tête tape. Ça va du coup, on t'a trouvé ? Oui, oui, oui. Puis, je ne suis pas grand. Ça, il faudra le dire à un moment donné. Il faudra le dire qu'il fait 1m60. Tu veux te lever là pour voir ? Ben, regarde. C'est bon, on a trouvé un véhicule pour Thomas. On est dans les bonnes dimensions. C'est franchement extrêmement spacieux. Petit village de Ménéam et petite balade. Tardive, mais matinale quand même. Je rigole parce qu'il est 11h. On a un petit peu traîné parce que le cadre est vraiment sympathique ici. On est sur une petite terre qui a tout à disposition et qui a deux pas de la plage. Vraiment sympa. On a le grand air et vraiment la plage juste à côté. Vous allez voir. Vous êtes prêts ? Il y a des vagues de malade. Sous-titrage Société Radio-Canada On va sortir, on va se mettre plus loin. Le camping-car est garé après quelques manœuvres. C'est un peu moins facile qu'avec Swingy quand même. C'est sûr, c'est un peu plus long. Mais on a réussi. En tout cas, la journée est belle. On s'est réveillé avec un beau lever de soleil. Et là, c'est parti direction l'île de Bat pour découvrir les alentours. On a réussi, c'est parti. On a réussi, c'est parti. On a réussi, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501